Musique Musique ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Cet après-midi, je veux parler avec vous de l'important sujet, le Dieu illimité. Jésus a dit au chapitre 18 selon saint Luc, au verset 27, The things which are impossible with men are possible with God. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Let us pray. Prions tous ensemble. Oh Lord, we ask your blessing upon this message today. Seigneur, nous réclamons ta bénédiction sur ce message d'aujourd'hui. Save the lost. Sauve les perdus. Heal the sick. Guéris les malades. Deliver the oppressed. Et délivre ceux qui sont opprimés. Car nous savons qu'aujourd'hui, tu es le Dieu illimité. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Et que tout le monde dise Amen. Les choses qui sont impossibles pour les hommes sont possibles pour Dieu. Cette affirmation a communiqué de l'espérance à des multitudes au travers des générations. Des millions qui se trouvaient devant une muraille d'impossibilité. Ils ont entendu parler du Dieu illimité. Ils se sont tournés. Et pour eux, il a accompli un miracle. Car les choses qui sont impossibles pour les hommes sont possibles avec Dieu. Les mendiants et les hommes impurs corrompus. Pour ceux pour qui il n'y a pas d'espérance. Quelqu'un a prié pour celui-là. Et il lui a parlé de Jésus. Et cet homme désespéré a été amené au Dieu illimité. Et Dieu a accompli le miracle. La prostituée ou la mère peu sérieuse. La femme impure. Celle qui n'a plus d'espoir. Sa vie est gâchée. Et elle est perdue sans aucune espérance. Elle a entendu ce message de Jésus. Et le Dieu illimité a réalisé le miracle. Et elle a été transformée. Je n'oublierai jamais cette petite femme qui est venue au Guatemala. Elle avait vécu la vie d'une corruption complète, dit-elle. Mais elle a trouvé Jésus. Et elle fut sauvée. Praise the Lord. Au Seigneur. Il y a un homme qui est venu. Pendant trois semaines, il a rejeté Christ. Mais en fin de compte, il a été convaincu de son péché. Et il a été converti. Et comme il était là, debout sur l'estrade. Il avait ses enfants rassemblés de chaque côté. Et il les entourait de ses bras. Et sa femme était là à côté. Elle pleurait de joie. Il a dit, j'étais comme une véritable paix. Je méprisais mes enfants. Je les battais. Quand j'arrivais à la maison, ils s'enfuyaient de moi avec crainte. Je détestais ma femme. Mais Jésus est venu dans mon cœur. Maintenant, j'aime mes enfants. Maintenant, je me rends compte que Dieu me les a donnés. Je suis un homme transformé. Ça, c'est ce que peut faire le Dieu illimité. Sans Dieu, il n'y a aucun espoir pour un homme de cette trempe-là. Les malades, les incurables aussi ont été amenés au pied du Maître. Ceux qui se mouraient de maladies sans secours. Ceux qui étaient sans espoir. Les docteurs avaient secoué la tête sur leur corps. Ils ont dit, il n'y a pas d'espoir pour un cas pareil. Mais il y avait espoir du côté de Dieu. Pourquoi? Parce que les choses qui sont impossibles pour les hommes sont possibles pour Dieu. Je n'oublierai jamais cette femme qui s'appelait Escobar. Elle est venue à Puerto Rico. Et elle se mourait du cancer du sang. Trois fois, elle était tombée évanouie en venant à la réunion. Ses amis devaient l'allonger par terre pour lui faire un peu d'air. Et quand elle revenait à reprendre ses sens, elle disait, continuez de me porter là-bas. De toute manière, je vais mourir. Mais au moins, si je meurs, je mourrai sur mon chemin vers Dieu. Ils l'ont amenée à ce grand stade. Elle a entendu ce même message du Dieu illimité. Elle a cru au Seigneur Jésus. Et quand la prière fut achevée, le Dieu illimité a touché cette petite femme. Jusqu'à aujourd'hui, Noémie est vivante et elle rend témoignage dans tout le pays. Les choses qui sont impossibles avec les hommes sont possibles avec Dieu. J'étais là, au pays de Togo. Là, au fond de la jungle. Il y a une famille bien pauvre qui a entendu parler de la croisade. Leur fils se mourait de tuberculose. Ils n'avaient aucun moyen de l'amener jusqu'à nous. Alors, ils ont arrêté un... Ils l'ont grimpé sur le camion. Ils ne pouvaient même rester debout. Ils ont vendu quelques poulets. Et ils ont donné l'argent au chauffeur du camion pour le mener jusqu'à la croisade. Mais ils n'avaient pas de quoi lui donner pour qu'il puisse payer son voyage de retour. Ils disaient, vous allez être élevé là-bas, vous pouvez retourner. Ah, ils lui ont dit, là-bas, tu vas être guéri, tu pourras rentrer à pied. Le conducteur du camion l'a amené jusqu'au terrain. Il l'a mis à allonger sous un arbre. Je ne savais pas qu'il était là. Mais Dieu le... Il n'avait pas d'argent pour sa nourriture. Il était près de mourir. Les gens qui passaient à côté de lui lui donnaient quelques fruits. Bien souvent, il avait des hémoptysies, il crachait le sang. Le troisième jour est venu. Durant la prière, il a été gué. Et il s'est levé. Et il était entièrement guéri. C'était un témoignage au pays du Togo que notre Dieu est un Dieu illimité. Il est retourné à la maison à pied, comme prévu. L'amour au Seigneur. Dieu veut faire la même chose pour toi. Les choses qui sont impossibles avec les hommes sont possibles avec Dieu. Les choses qui sont impossibles avec les hommes sont possibles avec Dieu. C'est un jour où l'homme est en train de prouver qu'il n'y a pas de Dieu. Nous vivons des jours où les hommes essaient de prouver que Dieu n'existe pas. L'infidélité valait le monde entier. L'un des plus grands conducteurs de notre génération a fait ce mot. L'un des plus grands conducteurs de notre génération a fait cette vantardise. Il a dit, «Nos fusées ont été plus loin que la Lune et elles n'ont jamais trouvé Dieu. » Bientôt, dit-il, nous aurons relégué le Christ aux souvenirs des siècles. le passé. Pensez-y un peu. Les grands conducteurs de ce monde qui se vantent et déclarent qu'il n'y a pas de Dieu. Et au même moment, l'Église de Jésus-Christ elle-même est devenue moderniste. Et aujourd'hui, nous entendons des prédicateurs qui osent vous dire que Dieu ne fait plus de miracle. Mais au milieu de tout cela, que ma voix se fasse entendre à ma génération. Que le ministère miraculeux de Jésus-Christ est aussi réel qu'il le fut tout autre. Et la foi en Dieu demeure le seul espoir pour la race humaine. L'homme a toujours eu besoin de Dieu. Car dans le fond de son cœur, il a besoin de Dieu. Dans les heures sombres, difficiles de l'impossibilité, il a besoin de Dieu. Je vous dis à vous, jeunes hommes, jeunes femmes, Dieu existe. Il est là au niveau. Et il entendra ton cri. Et si tu veux bien le croire, c'est à toi qu'il viendra. Tu ne trouveras pas Dieu dans les laboratoires de la science. Mais tu pourras trouver Dieu dans le lieu retiré de ta prête. Ce cœur humain qui bat dans votre poitrine ne sera jamais satisfait jusqu'à ce que vous ayez trouvé. Jésus a dit, si tu peux seulement croire, toutes choses sont possibles pour celui qui croit. Oh Dieu, merci de ce que, en cet âge où nous vivons, je crois au Dieu du miracle. Je remercie Dieu pour un cœur simple. Il y a toujours eu des infidèles. Et il y a toujours eu des hommes qui ont cru en Dieu. Je crois au miracle. de par le monde entier, j'en ai vu des milliers de mes yeux. Not wrought through psychology, non pas des miracles réalisés par la psychologie, but wrought through faith in God. Mais des miracles qui s'accomplissent par la foi en Dieu. God is a God of miracles. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Jesus Christ is a miracle saviour. Car Jésus-Christ est un miraculeux sauveur. His immaculate conception was a miracle. Sa conception immaculée fut un miracle. Conceived of the Holy Ghost. Il a été conçu du Saint-Esprit. His birth was a miracle. Sa naissance fut un miracle. Born of a little virgin. Il est né d'une humble vierge. His wisdom was miraculous. Sa sagesse elle-même était miraculeuse. At the age of 12, he confused the doctors. Car à l'âge de 12 ans, il confondait les docteurs. His life was a continuous miracle. Sa vie fut un miracle continuel. His ministry was a stream of miracles. Et son ministère fut un fleuve de miracles. His death was a miracle. Sa mort fut un miracle. They didn't take his life. He laid down his life. Personne n'a pris sa vie. Il a donné sa vie. His resurrection was a miracle. Sa résurrection fut un miracle. God raised him from the dead according to the Scriptures. Car selon les Écritures, c'est Dieu qui l'a ressuscité. His ascension was a miracle. Son ascension fut un miracle. As he was parted up into heaven. Alors qu'il était enlevé dans les cieux. Another miracle. Un autre miracle. And thank God. Et Dieu merci. When he went back to heaven. Quand il est retourné aux cieux. He returned in the Holy Spirit. Il est revenu par le Saint-Esprit. To live in our lives. Afin de vivre dans notre vie. And continue doing miracles. Et de continuer ainsi à faire des miracles. Praise the Lord. Gloire à Dieu. So the day of miracles has not passed. Alors mes amis, les jours des miracles ne sont pas passés. His ministry of miracles is just as great today as it ever was. Son ministère miraculeux est tout aussi puissant aujourd'hui qu'autrefois. Thank God I believe in miracles. Dieu merci. Je crois aux miracles. The Bible says. La Bible dit. For with God, nothing shall be impossible. Car avec Dieu, il n'y a rien d'impossible. Jesus said. Jesus a dit. With men it is impossible. Avec les hommes, c'est impossible. But not with God. Mais ce n'est pas de même avec Dieu. For with God, all things are possible. Car avec Dieu, toutes choses sont possibles. Every prayer answered is a miracle. Chaque réponse à la prière est un miracle. Parce qu'il ne vous est pas possible d'exaucer vos propres prières. Chaque pécheur converti est un miracle. Parce que vous ne pouvez pas vous changer vous-même. Chaque guérison est un miracle. Parce que vous ne pouvez pas vous guérir vous-même. Si Dieu ne peut pas accomplir de miracles, alors pourquoi l'appeler Dieu? Si Dieu peut faire des miracles, mais ne le veut pas. Alors Dieu n'est pas aussi bon que je le suis, moi. Parce que si je le pouvais, je le ferais. Si Dieu peut faire un miracle et ne le fait pas, Dieu n'est pas si bon que moi. Mais Dieu merci, Dieu est meilleur. Dieu peut et Dieu veut. Et il le fait. Je n'oublierai jamais un médecin. Il vint me voir. En me disant, vous êtes fou. Dieu n'accomplit pas de miracles. Il n'existe pas de miracles. J'ai répondu, docteur, Dieu peut faire n'importe quoi. Vous voulez dire que même si des nerfs sont coupés, Dieu peut réparer cela? J'ai dit, oui docteur. Dieu n'a même pas besoin de réparer l'ancien système, il peut en créer un tout neuf. Parce que notre Dieu est un Dieu du miracle. Gloire à Dieu. Dans cette même ville où habitait ce même docteur, Juan Santos fut guéri. Il s'était traîné par terre pendant 16 ans. Il avait été blessé pendant la guerre. Un éclat lui avait brisé la colonne vertébrale. Les nerfs étaient endommagés. Pendant 16 ans, il s'était traîné comme un pauvre chien paralysé dans les rues. Mais il a entendu l'éventoir. Il a cru les promesses de Dieu. Et en un instant, il a été guéri. Et il s'est levé, il a marché. Et il vit aujourd'hui. Il est un témoin au Dieu illimité. Dieu va faire aujourd'hui ce qu'il faisait au jour de la Bible. On amenait les infirmes à Jésus. Et il disait, prends ton lit et marche. Ils étaient guéris. Et bien, M. Santos a été guéri de la même manière. Non, les miracles n'ont pas cessé quand Jésus est parti à l'ascension. Le Dieu illimité fait toujours des miracles. A Los Angeles, une femme est venue à notre mission. C'était une femme espagnole. Elle avait eu 13 opérations à la colonne vertébrale. Elle ne pouvait pas marcher. Ils l'ont amenée dans une chaise roulante. Elle a entendu le message. Elle a prié. Elle a cru. Et pendant que la prière était faite, elle s'est levée et a marché. Un miracle. Les choses qui sont impossibles avec les hommes sont possibles avec Dieu. Vous rappelez-vous de cette femme dans la Bible ? Pendant 12 ans, elle avait souffert. Elle ne pouvait pas s'améliorer. Elle a touché le bord de son vêtement. Et en un instant, la puissance de Jésus l'a guéri. Est-ce que Jésus fait ces mêmes choses aujourd'hui ? Oui, mes amis, vraiment. Gloire à Dieu. Je n'oublie pas cette petite femme au Ghana qui était là, allongée. Elle mourait de tuberculose. Tellement faible que sa voix n'avait plus de force. Oh, j'aurais aimé que vous soyez là ce jour-là. Elle était sur l'estrade. Guérit par le Dieu illimité. And she lifted up her voice and began to sing. Elle a élevé sa voix. Elle a chanté. Sous-titrage Société Radio-Canada «Ce qui était possible aux hommes » est possible à Dieu. Hallelujah! Je me souviens aux Philippines cette petite maman qui a été amenée là entièrement aveugle et la criait vers Jésus et il a touché ses yeux et j'aurais aimé que vous voyiez cette scène aux Philippines quand elle rendait son témoignage elle disait aux gens How many is this? Philana How many? Noah Tatlo Lima Say praise the Lord everybody I hope he's going to live when I'm close Hallelujah! Hallelujah! He still opens the eyes of the blind today Aujourd'hui Jésus ouvre toujours les yeux des aveugles If you believe it, say Amen Si vous le croyez, dites Amen! Amen! Au jour de la Bible Ils apportaient les sourds Ils apportaient les muets Là se trouve cet homme qui pleurait sur l'escrave hier soir Dieu ouvre toujours les oreilles Oh j'aurais aimé vous emmener avec moi à Java Un jeune homme qui était né sourd est venu pendant trois semaines Et jamais il n'a été guéri Et jamais il n'a été guéri Comme notre mission arrivait à sa fin Il devenait désespéré Il a crié pour le secours de Dieu Avec tout son cœur Avec tout son cœur Ce jour-là, le Seigneur l'a guéri Il avait découvert le Dieu du Monde Dit Alléluia Il fera la même chose pour vous Il fera la même chose pour vous Si vous le croyez, vous dites Amen! Les lépreux étaient amenés à Jésus Il les touchait Et ils étaient purs Aujourd'hui, Jésus encore purifie les lépreux Au pays du Togo, nous avons eu un jour quatre lépreux sur l'estrade qui avaient été guéris En Indonésie Il y a un lépreux qui a épurifié C'était un miracle Et pour toute cette île, c'était un fait extraordinaire Il est devenu un disciple de Jésus Et aujourd'hui, il est un serviteur de Dieu La Bible dit Il fit en sorte que tous soient guéris Et les boiteux marchaient Et je vous dis que d'un pays à l'autre, j'ai vu la puissance de Jésus à l'heure Je n'oublierai jamais notre grande croisade aux Indes C'est une petite fille qui a été amenée avec des béquilles Et pendant la prière Dieu a posé ses mains sur elle Elle a été guérie Et là, elle s'est tenue debout devant cette grande rassemblement de personnes Et là, elle a donné gloire à Dieu Pendant que l'on remuait ses appareils devant tous les gens Tout le peuple glorifiait Dieu It was a miracle of God T'était un miracle de Dieu La Bible dit Is there anything too hard for the Lord? Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour Dieu? Écoutez ceci Notre Dieu C'est lui qui a créé le ciel et la terre Par sa puissance suprême Et par ton bras étendu Et il n'y a rien de trop difficile pour lui La Bible dit Voici, je suis le Seigneur de toutes chaires Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour moi? Jésus a dit Si tu peux seulement croire Toutes choses sont possibles Ah, je vous ai dit beaucoup de choses aujourd'hui Des merveilles de Dieu Le Dieu illimité Pourquoi ces choses nous sont-elles dites dans la Bible? La Bible dit ceci Ces choses sont écrites Afin que vous croyez Que Jésus est le Christ, le Son de Dieu Que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu Et que par la foi, vous receviez la vie en son nom À vous, je vous demande aujourd'hui Avez-vous cru au Seigneur Jésus-Christ? La Bible dit Crois au Seigneur Jésus Et tu seras sauvé La Bible dit Celui qui croit ton Fils A la vie éternelle La Bible dit Je suis venu afin que vous ayez la vie Aujourd'hui, vous pouvez recevoir sa vie dans votre âge Et vous pouvez recevoir sa vie dans votre corps Est-ce que vous le croyez? Do you want it? Est-ce que vous le voulez? Prêt Eh bien, voilà ce que je vous demande Levez-vous debout Car nous allons invoquer le Dieu du miracle Au Dieu illimité Je veux que vous mettiez vos mains sur votre cœur Et je veux que vous leviez votre regard Et à voix haute Répétez cette prière après moi Invoquez le Seigneur Et le Dieu illimité fera un miracle dans votre vie Car c'est Lui qui pardonne toutes tes iniquités C'est Lui qui guérit toutes tes maladies Tout le monde ensemble nous répétons C'est O God in heaven O mon Père qui es aux cieux O mon Père qui es aux cieux Give me peace in my soul Et donne-moi la paix dans mon âme And joy in my heart Et la joie dans mon cœur Forgive my sins Pardonne mes péchés Cleanse me in the blood of Christ Et lave-moi dans le sang de Christ Et accomplis un miracle dans ma vie Je t'accepte dans ma vie Seigneur Comme mon Sauveur personnel I give my life to you Je te donne ma vie Take me as I am Prends-moi tel que je suis Thank you, Jesus Merci, Jésus I believe you've saved me now Je crois que tu m'as sauvé Je crois que tu m'as sauvé maintenant Je crois que tu m'as sauvé maintenant Hallelujah 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 I feel joy in my soul Je sens la joie dans mon âme Praise the Lord Gloire à Dieu Raise your voices and thank him now for salvation Élevez votre voix et remerciez Dieu pour son salut Everybody in your own words Tout le monde dans votre propre prière Je crois que tu m'as sauvé maintenant The same God that's forgiven your sins will heal your diseases Ce même Dieu qui a guéri votre âme va guérir votre maladie Do you believe it? Est-ce que vous le croyez? Let us look to him for healing Alors, regardons à Dieu pour la guérison He said, call unto me Il a dit, invoque-moi Et je te réponds Mettez votre main là où vous souffrez Là où vous voulez que le Seigneur vous guérisse Si vous êtes aveugle Mettez votre main sur vos yeux Si vous avez une tumeur Mettez votre main sur la tumeur Si vous êtes sourd Mettez votre main sur votre oreille Et attendez-vous à un miracle Car les choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles à Dieu Fermez vos yeux Et répétez après moi Au Dieu dans les cieux Je suis maintenant ton enfant Maintenant, je te demande ta guérison Mettez ta main sur mon corps Tu es le Dieu illimité Guéris-moi maintenant Envoie ton esprit sur moi Détruis ma maladie Je tends ma main dans la foi Et je touche ton vêtement par la foi Que ta puissance me traverse maintenant Je crois que tu le fais Merci Jésus Ouvre tous les yeux aveugles Ouvre toutes les oreilles sourdes Enlève la moindre des maladies Au nom de Jésus Maintenant même je le crois Tu me guéris à l'instant même Je t'en remercie Seigneur Hallelujah I believe it's done to me Je crois que c'est fait pour moi Praise the Lord Vouloir à Dieu Now put up your hands And thank him for your healing Alors maintenant Remerciez-le pour votre guérison En levant vos mains Hallelujah Put your faith into action Mettez votre foie en action If you couldn't use your arm Use it Si vous ne pouviez utiliser votre bras Utilisez-le maintenant If you couldn't use your leg Use it Si vous ne pouviez vous servir de votre genre Servez-vous-en maintenant If you were blind Open your eyes and look And see Si vous étiez aveugle Oubrez vos yeux Et regardez Praise the Lord Gloire à Dieu He's healing you now Il vous guérit maintenant Check your deaf ears Essayez votre oreille sourde Hear what God has done Voyez ce que Dieu a fait Have someone talk in your ears Faites que quelqu'un vous parle à l'oreille If you couldn't walk Stand up and walk in Jesus' name Si vous ne pouviez pas marcher Levez-vous Et marchez au nom de Jésus If you couldn't bend over Bend over now Si vous ne pouviez vous pencher Penchez-vous maintenant If you had tumors or ruptures See where they've gone now Si vous aviez une tumeur Ou une hernie Voyez où elle est maintenant Hallelujah See what God has done Voyez ce que Dieu a fait pour vous Adéluia, merci Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Il y a une femme, un lepsécan, guérie par la puissance de Dieu dans la mission, l'évangélisation et elle arrive marcher en Belgique, un prédicateur témoigne qu'il a été guéri par Jésus, la joie explose sur son visage, n'est-ce pas ? Ici vous voyez une femme qui vient témoigner parmi tant d'autres et sa guérison physique, mais aussi spirituelle et morale. La puissance de Dieu vient de guérir cet homme dans son corps et il crie je suis guéri, je suis guéri devant tout le monde. Un homme qui ne pouvait pas être guéri par la médecine, maintenant tend les bras et montre sa guérison physique devant tout le monde. des cas incurables, incurables pour les hommes et pas pour Jésus Christ. Si voici une femme en France guérie durant cette mission en France, elle était sourde d'une oreille, incurable, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Elle entend maintenant le murmure. Le plus grand des miracles, les enfants sont attentifs lorsque l'évangile est prêché. La joie, la paix, les guérisons, les témoignages sont merveilleux, saisissants, troublants pour les incrédules, mais devant l'évidence qui peut nier l'évidence. Une femme sourde de naissance, de son oreille droite, de gauche pardon. Et ici un homme qui était aveugle et il touche le nez, il touche le nez de l'évangéliste sur sa demande pour prouver que ses yeux ont été guéris par Jésus Christ. Un homme qui accepte Jésus après avoir été guéri, il se répand, il donne son coeur et sa vie à Jésus pour le remercier de l'avoir guéri, pour le remercier de tant d'amour envers lui. Les docteurs avaient dit à cette maman que son enfant ne serait pas guéri, il n'y avait pas de solution et durant cette campagne elle a été guérie. bouleversant témoignage de l'âme de cet enfant et de cette maman. Ici vous voyez une femme zygane qui est bien témoignée, qui donne sa vie à Jésus avec une joie extraordinaire. Un homme, une femme est guérie, il enlève son corset qui lui maintenait la colonie vertébrale tellement elle avait des douleurs. Dieu peut guérir des cas incurables, il peut guérir par la puissance de son amour. Voilà un homme, un zygane qui pleure, touché et il dit aujourd'hui c'est mon anniversaire, Jésus m'a guéri le jour de mon anniversaire. Extraordinaire. Regardez, une femme aveugle recouvre la vue pendant que l'évangéliste prie pour elle. Il ferme l'oeil et il teste. Et elle voit et elle accepte Jésus. Elle lui donne sa vie. Elle lui donne son coeur. Voilà un enfant qui guérit de la tuberculose au niveau de la colonne vertébrale. Regardez le corset. Renlevé, cet enfant a été plâtré, un corset, guéri au niveau de la colonne vertébrale. Extraordinaire. Il chante pour Jésus maintenant. Dieu est le Dieu sans limite. Il est le grand Dieu sans limite. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Alléluia. A Jésus soit la gloire. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreu, chapitre 13, verset 8. Gloire et louange à l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Je suis ici pour convaincre chaque personne possible que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'il aime les gens, tout le monde, et qu'il veut leur bénir, fortifier et donner de la paix, et les guérir. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est le tous. Et alors on dirait, з Effective, le Fils de Dieu, c'est le retreat, et que t'viens un argent et des bles en elle qui sont pleins à 350 secondes, après lui. et puis on vous lègle. A main deetos de Service e